Alors pour ce dimanche, je vous propose d'entendre le récit de Jésus qui est invité au noce de Cana. Effectivement, le Christ nous donne les moyens de vivre avec la proximité avec Dieu qu'a connu Jacob et son échelle à anges qui monte et qui descend. Alors c'est dans l'évangile selon Jean, à la fin du chapitre 1er et au début du chapitre 2. Jésus nous dit Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. Mais sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là six grandes jarres de pierres destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent alors jusqu'à Rabor. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Ils le lui emportèrent. Et l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, eux qui avaient puisé l'eau, le savaient bien. L'organisateur appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est un peu enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut, à Cana en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Et après cela, il descendit à Capernaum, sa mère, ses frères et ses disciples le suivirent, et ils n'y demeurèrent que quelques jours. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de chanter pour commencer à laisser résonner ce texte de la Bible en nous-mêmes. Le cantique numéro 399, dans le petit recueil Louanges et prières, sur cette musique de Bach. J'ai soif de ta présence, les trois premières strophes du cantique 399. J'ai soif de ta présence, les trois premières strophes du cantique 399. J'ai soif de ta présence, les trois premières strophes du cantique 399. J'ai soif de ta présence, les trois premières strophes du cantique 399. J'ai soif de ta présence, les trois premières strophes du cantique 399. J'ai soif de ta présence, les quatre premières strophes du cantique 399. Sous-titrage MFP. 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 Nous avons là un miracle étonnant, mais ce texte n'est pas là pour nous dire que Jésus est un magicien habile. Les miracles, ils sont intéressants à mon avis car ils nous disent justement là où Dieu ajoute quelque chose qui n'était pas simplement à la portée de nos forces, mais ce texte, mais ce quelque chose de surnaturel, de prodigieux qui nous vient de Dieu dans notre existence les plus ordinaires. Mais ce texte ne dit pas qu'il y a un miracle. Certaines traductions nous disent qu'il s'agit là du premier miracle que Jésus a fait, mais en fait, le texte nous dit que c'était le commencement des signes. « C'est un commencement. » Et c'est toujours bon de s'ouvrir à un commencement et déjà, déjà, l'évangile s'annonce ainsi pour nous comme un petit début de quelque chose qui promet, qui nous permet d'espérer. Et puis, c'est le commencement des signes. Un signe, ce n'est pas simplement là pour être admiré, mais c'est fait pour être interprété. Comme il vaut mieux apprendre à lire les pictogrammes qui sont sur l'étiquette des vêtements et de ne pas le prendre pour une décoration, mais apprendre à les lire pour pouvoir les utiliser d'une manière saine, intelligente, habile, au lieu de gâcher tout l'ensemble. Alors, surtout que ce signe de Cana n'est pas seulement un signe parmi d'autres, mais d'après le texte, c'est le commencement des signes qui sont donnés en Jésus-Christ. Il y a donc là un mode d'emploi, finalement, pour entrer dans ce salut, pour mettre en route cette dynamique de cheminement que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et c'est aussi pour pouvoir lever chaque pied, faire un pas supplémentaire dans ce cheminement. Voilà ce que nous ouvre le signe. Le texte commence bizarrement par « Et trois jours après, il y eut des noces à Cana. » Alors cela ne gêne pas d'habitude les évangiles de coller les textes ensemble, les épisodes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, sans faire un lien entre eux. Et par conséquent, nous ne pouvons pas faire comme si Jean n'avait pas mis ce petit « Et trois jours après » sans aller regarder ce qu'il y a un peu en amont. Surtout que, compte tenu de l'importance de ce que ces trois jours, ce que trois jours signifient comme durée dans les évangiles, dans la Bible, comme passage de la mort à la vie. Par exemple, avec Jonas qui reste trois jours encore, un grand miracle invraisemblable, trois jours dans le ventre de la baleine. Ou Jésus qui reste trois jours dans le tombeau avant de se lever, ressusciter. Alors ce que l'on trouve avant ce « Et trois jours après, fort prometteur, annonçant la vie », et bien c'est une belle promesse de Jésus que nous vivrons tous, ce que lui a vécu et ce que Jacob a vécu dans le texte que nous avons lu dimanche dernier. Jésus dit « Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme ». Quand Jésus introduit quelque chose en disant « Amen, Amen, je vous le dis », c'est qu'il n'est pas en train de rigoler. Ce qui devait donc bien lui arriver, parce que sinon c'est « Amen, Amen », c'est « Trompette et c'est tambour qui annoncent ce qu'il va dire », ça ne servirait pas, il n'y aurait pas besoin de faire la distinction. S'il n'avait toujours que des paroles hyper solennelles et importantes, il n'y aurait pas besoin du « Amen, Amen, je vous le dis ». Mais là, il y a le « Amen, Amen », je vous le dis, et donc nous avons une promesse solennelle. Une promesse solennelle d'une vraie relation personnelle, vivante, ouverte, cœur à cœur, entre Dieu et le Fils de l'homme. Alors qui est ce Fils de l'homme ? Alors c'est assez facile de le savoir, avec une concordance, donc maintenant avec l'informatique, pof, ça tombe, il y a 141 fois cette expression dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque. Alors on ne peut pas dire que nous ne savons pas ce que veut dire cette expression « Ben Adam » en hébreu, « fils d'Adam ». Cette expression, dans la Bible, dans le Premier Testament, ça désigne l'homme en tant que petite créature qu'est la personne humaine, voilà, faite à partir de la poussière du sol, fabriquée avec des atomes, des molécules toutes ordinaires, dirions-nous. Et c'est vrai que dans la bouche de certaines personnes à l'époque, cette expression « fils de l'homme » veut aussi dire autre chose, elle veut dire « l'humain véritablement abouti » qui se manifeste dans le Messie, le Messie qui était attendu. Et donc c'est à la fois les deux. Le Fils de l'homme désigne à la fois le Messie attendu, et à la fois ça désigne chaque être humain ordinaire que nous sommes. Or dans la Bible, quand il y a une ambiguïté comme ça, un double sens, c'est en général particulièrement intéressant, car ce double sens permet de lire les deux en transparence, comme un calque. Et donc Jean témoigne ici qu'il a vraiment vu en Christ le ciel ouvert et la parole de Dieu circuler. Et c'est à nous que Jésus promet que tout fils d'Adam, même si nous sommes au ras des pâquerettes, tout vraiment le bébé qui sort du chaos, si nous sommes fils et filles de la poussière du sol, oui, nous le sommes, et bien il nous est promis cette qualité d'être extraordinaire, d'être en relation avec Dieu, ciel ouvert, cœur à cœur. Donc voilà le programme de la suite que Jésus annonce et qu'il met en valeur avec des cloches et des trompettes de son « Amen Amen », je vous le dis. Alors, après le, trois jours après, dans le texte nous attendons un fracas terrible de tonnerre, de tremblements de terre, de fumée, qui met en scène cette ouverture du ciel prodigieuse, car c'est cela finalement le miracle incroyable. Donc une manifestation de Dieu sur les fils d'Adam, un peu comme dans le style finalement des récits, vous savez, de Dieu qui vient à la rencontre de Moïse sur la montagne avec des fracas terribles, ce qui fait que les Hébreux se mettent tous à plat ventre, terrorisés de trouilles, avec une colonne de nuées, avec des éclairs et une voix prodigieuse. « Non, ici, qu'est-ce que nous avons comme manifestation à la suite de ce « Et c'est trois jours après » formidable ? » Trois jours après, il y eut une fête de mariage à Cana en Galilée. Donc l'Évangile se poursuit d'une manière si prosaïque que nos paupières se décilent et que nos oreilles se défroissent de stupéfaction finalement. Comment, pour introduire le chemin de ce formidable programme de l'Évangile, de la genèse d'un humain enfin réconcilié avec Dieu, eh bien l'Évangile de Dieu, de Jésus-Christ, selon Jean, commence en nous racontant que Jésus participe joyeusement à un banquet de mariage bien arrosé. Eh bien oui, il y a là un signe. Alors j'y vois d'abord une façon de nous dire du calme, pas de panique. La visée est immense, un contact avec Dieu, le Créateur de l'univers lui-même. Mais ce n'est finalement pas quelque chose de si compliqué que ça. Ça ne ressemble pas à la fin du monde. Ce n'est pas non plus un programme de privation, d'amputation, d'une difficulté formidable. Non, au contraire. Le programme qui nous est donné à voir en Jésus est quelque chose de joyeux comme un banquet de mariage, finalement. Comme joyeux, comme une rencontre de deux personnes qui s'aiment et qui se lient ensemble pour la vie. Ce programme que nous propose Jésus est en fait un mariage. Trois jours après la promesse de Jésus, il y a eu des noces. Voilà. Alors un peu de patience nous est demandé, mais finalement, ces trois jours d'attente avant le mariage pour la marier, vous savez, peut-être, ça passe en une seconde, un jour, le lendemain. Et déjà, nous y sommes au jour du mariage. Ces trois jours, c'est comme finalement une préparation. Trois étapes qui nous sont racontées dans la suite de l'histoire pour finalement voir arriver l'époux à la fin de ce récit des noces de Cana. Et donc, ce récit des noces de Cana, ça raconte en fait ces trois jours, finalement, peut-être, cette préparation, ce déploiement et ce mode d'emploi du salut qui nous est donné en Jésus-Christ pour que commence en nous cette ouverture du ciel. Ce que font Marie, Jésus, les serviteurs, le maître de cérémonie, sont les signes d'un processus qui mène à cette promesse qui est juste avant et qui nous est donné par Jésus et sa réalisation, c'est comme un mariage. Ce mariage nous parle donc d'une relation intime, ouverte, féconde de Dieu avec nous. C'est ce que nous promet Jésus, même si nous sommes fils ou filles de la poussière du sol. Ce texte nous parle de notre salut comme si c'était un mariage avec Dieu. Donc, il faut s'entendre, bien sûr. Mais pour les gens qui écoutent ce texte, ces gens qui connaissent la Bible hébraïque, ce n'est pas très mystérieux ni très compliqué. Et cela ne veut pas dire que nous devrions être des moines et des bonnes sœurs pour rester en extase mystique avec Dieu. Cette image des noces de Dieu, des noces avec Dieu, c'est une façon de parler d'un certain type de théologie, d'une certaine alliance avec Dieu, une certaine alliance basée sur l'amour, finalement, sur cette élection étrange, mystérieuse, qui fait que Roméo aime Juliette et que Juliette aime Roméo. C'est cela le thème de ce fameux texte, le Cantique des Cantiques, qui montre que Dieu est comme un fiancé, que nous sommes comme une fiancée et qu'il y a cet amour et cette recherche et ce cheminement pour trouver l'autre et finalement tomber dans les bras l'un de l'autre, se trouver et se découvrir. Donc, trois jours de patience, trois jours de recherche. Les disciples, oui, virent vraiment à la fin de ce texte, nous dit le récit, ils virent sa gloire, c'est-à-dire la puissance de création qu'est en Dieu, puissance de Genèse, finalement, de l'union entre Adam, fils de la poussière, pour créer l'homme véritable. Alors, la première étape, la première étape de ce récit, elle est décrite ainsi, c'est le premier pictogramme, finalement, que nous devons apprendre à lire. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité. Donc, l'histoire commence avec la mère de Jésus qui est déjà présente, il n'y a même pas la peine de la faire venir, de l'inviter, elle semble ici chez elle, dirigeant la maison comme elle l'entend. Elle a engendré Jésus, son corps, elle l'a élevé, ce qui est plus encore que de donner le corps, elle lui a transmis une histoire, une culture, une foi, peut-être. Jésus n'a rien choisi de tout ça, mais il en hérite, il en a fait quelque chose. La première étape est de prendre en compte ce que nous avons reçu, ce qui nous a engendré. La première étape, c'est celle de notre nature, la terre dont nous sommes faits. Car l'évangile, oui, c'est la joie d'une parole divine qui s'incarne dans notre nature. Et donc, je ne suis pas tellement d'accord avec cette belle phrase, cette belle idée, finalement, qu'en Christ, Dieu se serait fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Non, en Christ, c'est le ciel qui s'ouvre, c'est une relation qui s'établit et dans cette union, nous ne devenons pas Dieu, bien sûr. Au contraire, nous cessons de nous prendre pour Dieu, nous cessons enfin de nous prendre aussi pour une motte de terre, pour être enfin nous-mêmes, enfin humains, en communion avec Dieu. La première étape, c'est de savoir d'où nous sommes issus. Oui, avec Marie, qui a donné à Jésus son corps et qui l'a élevé. Et la deuxième étape, nous dit le texte, c'est d'inviter Jésus. Alors, nous pouvons l'inviter dans notre vie, le méditer, ruminer ses paroles, ses actions. Nous pouvons l'inviter au sens d'espérer, finalement, quand nous aussi, cette qualité d'être pourrait s'incarner. Marie l'accueille en lui disant « Il n'y a plus de vin ». Et donc, en invitant Jésus, nous pouvons remarquer, grâce à lui, devant lui, ce qui nous manque. Un manque existentiel, spirituel, un manque de maîtrise de soi, un manque, oui, de toutes sortes. Et c'est souvent même, grâce à lui, que nous pouvons nous rendre compte qu'il manque quelque chose d'important à notre vie. Donc, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Dieu veut de la joie pour ses enfants, pour chacun de ses enfants. Et cette joie, ce n'est pas simplement la joie de l'esprit, c'est aussi la joie en ce monde, celle qui fait éclater de rire avec les autres, celle qui nous donne envie de danser comme un flocon de neige, finalement. C'est aussi des joies de ce monde qui participent à notre épanouissement. Mais ce que fait la mère de Jésus est ici intéressant. Elle remarque que la vie et la joie terrestre sont bonnes, mais qu'elles sont limitées. Et c'est la recherche, donc, d'une joie supplémentaire, d'une joie en plus. Et alors, elle a la bonne idée de s'adresser, oui, à Jésus pour qu'il fasse quelque chose. Ça aussi, c'est un signe qui nous est donné. Et Jésus lui répond, « Femme, qui y a-t-il entre toi et moi ? » Excellente question. Excellente question. En tant qu'homme, en tant que femme, c'est-à-dire en tant que fils d'Adam, avec nos attentes, avec nos manques, avec nos qualités, avec notre vie quotidienne, ses réussites, ses échecs, ses peurs, ses réussites, voilà. Qu'avons-nous de commun avec le Christ ? Quelle relation, quelle espérance avons-nous ? Comment voyons-nous ce que nous voudrions devenir ? Et quel rapport est-ce que ça a avec Jésus-Christ ? Et quelle place a-t-il dans notre énergie motrice, dans notre recherche, dans notre attente, dans notre soif ? Qu'avons-nous en commun avec le Christ ? Nous sommes du même sang, bien sûr, de la même chair, de la même poussière, du sol. Et bien entendu, par l'Esprit de Dieu, il est encore plus notre frère. Et nous sommes frères et sœurs, tous, bien sûr, les uns des autres, et par le corps, et par l'Esprit qui nous est donné. Marie a enfanté Jésus par son corps, mais ici, Jésus ne l'appelle plus mère, parce qu'il veut lui faire comprendre, il veut nous faire comprendre qu'un vin supérieur, une joie supérieure, une vie supérieure peut venir non plus simplement du travail, finalement, de notre nature, mais d'en haut, de plus haut. Alors, qu'y a-t-il de commun entre le Christ et moi ? C'est une question essentielle que l'on peut se poser, non pour se culpabiliser, mais au contraire, pour s'aimer mieux, s'aimer plus véritablement, aimer mieux les autres et les aimer plus véritablement, et prendre courage. C'est normal que nous en soyons là, nous dit Jésus, car l'heure du prodige n'est pas encore venue. Nous en sommes qu'au deuxième jour, le jour de l'invitation. Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là, nous dit le texte, six jars de pierre destinés aux purifications des Juifs. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jars, ils les remplirent à rabord, puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en aux maîtres du repas. Alors, la seconde étape, est-ce que ce serait une étape d'écoute et d'obéissance ? Eh bien non, malgré les impératifs qui jalonnent à ce moment-là, le texte, je dirais plutôt que c'est une étape de confiance. Cette confiance commence par inviter le Christ à la noce alors que nous étions là, dans la joie de ce monde, de cette vie. Cette confiance continue par la sincérité de reconnaître ses manques, puis l'écoute et enfin l'action. Cela consiste à inviter Jésus simplement pour voir peut-être, puis à s'interroger grâce à lui, puis à essayer tranquillement de faire ce qu'il nous propose pour voir ce que ça donnera. Il ne s'agit pas d'appliquer une loi même si ces histoires de jars de purification évoquent l'obéissance aux strictes lois religieuses de la loi juive car ici, les jars rituels sont utilisés mais en détournant leur usage. Elles ne serviront pas à se laver les pieds. Il ne s'agit plus de les utiliser pour se laver l'extérieur mais il est question ici simplement de préparer ces jars tout en attendant quelque chose d'infiniment plus que ce que l'homme peut faire. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire finalement avec ce culte et la méditation des écritures. L'usage de ces jars c'est le mode d'emploi finalement de notre sagesse, de notre philosophie, de notre religion à mon avis. C'est valable pour notre culte comme c'est valable pour toutes les recherches que nous choisissons d'avoir. Cette histoire de jars est une façon d'inviter le Christ à visiter notre vie humaine pétrée de poussière du sol. La réflexion et la réflexion sont une façon de nous interroger, d'avoir soif. La religion, la culture, la réflexion, c'est dans un sens comme ces lourdes jars de pierre que nous remplissons de tout un tas de sagesse, de pensée, de réflexion, d'espérance, de prière. Ces jars, elles sont aussi tirées de la terre comme nous le sommes. Elles sont comme nous, finalement. Elles sont nos rites, nos sacrements, sont sculptés à main d'homme dans la poussière de la terre, dans de la pierre, comme la Bible a été écrite de main d'homme, en fait, d'homme et de femme. Alors ces rites, ces recherches, cette Bible, ce sont des jars un peu lourdes, oui, un peu rugueuses, parfois, mais pleines de sagesse ancienne, de témoignages de foi, pleines de prières, vécues, puisées dans l'espérance des générations. Que vienne l'Esprit de Dieu pour qu'en puisant dedans, une vraie communion à Dieu nous soit donnée. Et là, c'est quelque chose qui est d'un autre ordre, vous comprenez. C'est là qu'il y a le prodige. C'est que de ces jars de pierre et de ce que nous avons mis dedans puisse surgir le vin d'en haut. Notre culte et nos sacrements sont une méditation sur l'origine de notre vie, sur notre mère. C'est une invitation que nous faisons au Christ. C'est une interrogation sur ce qui nous manque et une confiance qui se fait axe, qui se fait mouvement quand vous êtes venus ici, malgré la promesse d'avoir des températures terribles pour rentrer chez vous. Quand vous êtes venus ici dans ce lieu bizarre pour rencontrer des gens que vous n'avez pas choisis, entendre un texte que vous n'avez pas choisi, eh bien, c'est déjà, oui, ce travail de remplir, de prendre des jars, de les remplir et d'attendre quelque chose qui fasse miracle. Dans cette vie sur terre, dans ces rites, dans la méditation de la sagesse, nous sommes dans une époque de transition entre deux mondes. Les six jars de pierre évoquent les six jours de la création, bien sûr, dans ce contexte biblique, de la création matérielle seulement, car le monde a été créé, le monde matériel a été créé en six jours, nous dit la Genèse. Et mon heure n'est pas encore venue, dit Jésus à sa mère biologique. Et cette heure vient, c'est celle de l'aube du septième jour, celui où la bénédiction de Dieu est reçue sur notre vie de fils et de fille de la terre. C'est cette heure où il souffle dans notre narine, son souffle vivant, ce souffle de création, cette impulsion créatrice. Alors il est utile d'assumer ce temps un peu laborieux mais déjà plein d'espérance qu'est celui de la création matérielle, puis ce temps de l'espérance agissante et confiante. Faire tout ce que le Christ vous dira, ce n'est pas une soumission. on le voit bien dans ce texte mais c'est une interrogation qui permet de reconnaître et de mettre aux commandes Jésus en nous, c'est-à-dire la meilleure part de chacun d'entre nous finalement, de chaque fils ou de fille d'Adam en qui déjà frémit quelque chose de l'enfant de Dieu même si nous ne le voyons pas et d'attendre que miraculeusement Dieu transforme cela en une joie et en une vie supérieure qui viennent d'en haut. Jésus propose ici aux serviteurs que nous sommes de puiser et de donner à boire de faire en sorte que ce soit distribué à tous les invités dans ce canat en Galilée où tous les peuples se croisaient nous dit la Bible et c'est un fait d'expérience la vie ne s'épanouit que quand elle est vécue c'est aussi bête que ça finalement c'est vrai pour les muscles bien sûr à condition de ne pas forcer non plus c'est vrai pour la foi qui se développe quand elle s'ouvre se donne dans des actes dans des paroles c'est vrai pour le cœur qui ne s'épanouit qu'en aimant même si en aimant nous sommes bien sûr exposés et c'est vrai aussi pour les yeux qui s'ouvrent en regardant en faisant attention quand même de ne pas fixer le soleil trop longtemps droit dans l'œil donc puisez maintenant et portez-le au maître du repas ce maître de la distribution c'est notre conscience éclairée par l'esprit ciel ouvert cette circulation de messages entre Dieu et nous et nous et Dieu qui ne fera savoir que faire jusqu'où aller où sont nos forces où sont nos faiblesses et alors oui alors seulement paraît le marié nous dit le texte c'est alors la fin des trois jours d'attente pour vivre le temps de la noce et cette heure est maintenant venue c'est le temps d'un commencement cette heure vient et elle est déjà là nous dit Jésus Christ le temps de se mettre en route sur cette terre qui est la nôtre ce temps est celui de la manifestation de la gloire terme technique dans la Bible qui évoque la présence active agissante créatrice de Dieu auprès de son peuple pour le faire vivre comme Moïse dans le désert le jour de gloire est arrivé maintenant Sous-titrage ...